Ok, alors les boys, finalement, j'avoue laisser un alosaure niveau 150 se balader quand même assez proche de ma base. Ça me gosse pas mal parce que j'ai peur qu'il dispawne. Niveau 150, il ne faut vraiment pas passer à côté de ça. Limite un niveau 135, j'aurais dit, ok, c'est pas vraiment ultra urgent. Au pire, on peut en trouver un peu plus haut niveau plus tard, mais là, niveau 150, c'est quand même le niveau max. Alors, je suis allé avec ma wyvern farmer du branchage parce que c'est ça qui me manquait pour faire tout simplement un piège pour attirer l'alosaure dedans et par la suite, le taming. On va essayer d'aller chercher après un brontosaure ou une créature qui pourrait nous donner la viande supérieure parce que je pense qu'avec la viande supérieure, on serait correct pour avoir un taming parfait. Si on trouve un mouton, juste en se baladant, on va prendre le mouton bien évidemment, mais c'est, je pense, pas nécessaire vraiment. Alors, on prend tous les branchages qu'on peut. On va prendre également le bois qu'on a récolté. On va manger un petit coup parce que notre personnage commence à avoir faim. Voilà, 5 viandes. Et on va aller prendre la pierre qu'il y a dans cette armoire-ci, si je ne me trompe pas. Ouais, nous, on a une masse de pierre dans celle-là. Alors, on va en prendre et on va se créer tout simplement 4 cadres de dinoportes. Bon, déjà, là, on va se créer 2 portes et on peut s'en créer une. Il nous manque quoi. OK, alors, les boys, on est en route vers l'emplacement où on a aperçu la lausarde niveau 150. Tout à l'heure, j'ai mes 4 cadres de dinoportes. Mes 2 portes. Non, mes 2 dinoportes. J'ai amené également un autre lot de 100 fléchettes tranquillisantes. Je ne pense pas en avoir complètement besoin. Je ne vais sûrement pas utiliser 131 fléchettes tranquillisantes pour endormir un alozaure. Mais quand même, et j'avoue que je suis un peu stressé parce que je pense que c'est mon tout premier alozaure que je tame. Que ce soit en vidéo, même pour moi. Je pense que c'est la toute première fois que j'en tame un. Alors, ça va me faire changement des autres créatures que je peux. Il est encore là, tant mieux. On va essayer, par exemple, d'aller installer le piège avant de tuer son allié. Alors, on va le laisser aller peut-être en bas de la colline là-bas. Je pense qu'en bas de la colline, ça va être un très bon emplacement pour le piège. Bien, quoi qu'il y a pas mal de roches. Hum! Il y a pas mal de roches. On va voir s'il n'y a pas de raptor qui pourrait nous gêner. Ça n'a pas de l'air pour le moment. Ok, fait qu'on va l'installer. On va juste s'assurer avant tout que l'argent à vis soit en passif. On va construire. Pas que ça soit trop loin également. Mais quand même, il faut qu'on puisse passer. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, on peut en masse passer. Ça va être la dernière que je n'ai pas assez éloignée. Mais je pense que c'est en masse correcte. Je ne pense pas que je vais poser l'autre. Non, je pense que c'est bien si on en laisse un comme ça. Il commence à faire nuit. Alors, on va essayer de se grouiller un peu. On va aller tuer son coéquipier. Et ensuite, on va essayer de l'attirer. Alors, je ne sais pas... Ça va être difficile. Je pense que ça va être assez complexe parce qu'il s'éloigne quand même beaucoup. Idéalement, j'aimerais ça... Ok, attirer. J'ai peur. Ok, tant mieux. Ok, parfait. Son allié va venir me courser normalement? Non? Oui, peut-être. Possible. Ce n'est pas convaincu. Ce n'est pas convaincu de vouloir faire ça. Allez, mon coco. S'il te plaît, viens me suivre. On va juste activer la commande Gamma. Hé, mon coco. J'ai compris ton allozole. Ton parasord, je veux dire. Allez, viens, viens. Parfait, parfait. Oui, approche-toi comme ça. Parfait, ça. Parfait, 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 parfait. Alors, on va essayer le rentrer directement en argent. Jean-Tavis, je ne pense pas que ça va passer, mais il vaut mieux tenter, les boys. On l'a pas mal... On l'a pas mal attiré, les boys. On l'a pas mal bien attiré, c'est bien. Viens par ici. Allez, mon coco. Non, ça ne te tente pas. Hello. Ça ne te tente pas de venir dans ma direction, peut-être? Oui. Parfait. Si tu viens dedans, c'est parfait. Normalement. Oui! Non! Il n'a pas... Ah là là! Il n'a pas rentré dedans, les boys. Ah, ça, c'est choquant, par exemple. Ça, c'est push. Peut-être essayer de le rentrer par ce bord-là. Allez, viens ici. Viens, toi. Oui. Oui, parfait. Viens, suis-moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque ma construction? Non. Parfait. Non, il s'est en allé. OK. Reviens. Reviens. Parfait. Oui, viens ici. Viens dedans. Dedans, mon coucou. Dedans. Bonsoir, tu ne veux vraiment pas rentrer dedans, toi. OK. Bon, il est dedans. Enfin. Ouh! On a réussi à le rentrer dedans, les boys. Alors, c'est parti pour le timing. On va l'endormir. Puis, on va essayer de se mettre de l'autre bord. Pour essayer peut-être d'avoir un caution en tête. Ça va nous permettre... Il bouge pas mal. Non, je ne pense pas qu'il y a de caution en tête. Alors, les boys, on va l'endormir. Puis, on se retrouve directement... Ben, quand il va être endormi, tout simplement? Oui. Oh, oh, oh! Il est en mode fuit, les boys. Bientôt, il va s'endormir. Oh! Oh! Of course! Sous-titrage ST' 501 Let's go les boys! Il est endormi! Bordel, let's go! Ok, alors maintenant, objectif qu'il est endormi, on va essayer de clear la zone un peu. Mais je pense qu'ici c'est un endroit en général plutôt safe. Alors on va essayer d'aller trouver peut-être un brontosaure ou une créature qui pourrait nous donner de la viande supérieure, une bonne dose de viande supérieure. Je sais pas malheureusement, il m'en faut combien. Bon, si on trouve un mouton, ça pourrait être le mieux, mais je ne pense pas. On va juste augmenter encore le gamut d'une coche pour essayer de mieux apercevoir. Si on pourrait voir un mouton, ça pourrait être tellement mieux, ça va aller plus vite. Puis comme ça, on va être sûr d'avoir un timing parfait. Alors, mouton, 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 mouton. Le problème d'ici, c'est qu'il y a beaucoup de créatures qui ne sont pas très agréables. Alors les moutons, en général, ils n'ont pas une très grosse espérance de vie, on va dire ça comme ça. Mais non, je n'en vois pas malheureusement, on ne voit pas de mouton, je vois beaucoup de... Oh, 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 mouton droit devant, mouton droit devant les amis, on est trop chanceux. On est trop chanceux. On va l'amener... Bon, s'il veut bien. Monsieur le mouton, monsieur le mouton, avant que vous vous fassiez bouffer par les... des nonichus, j'aimerais ça que tu te fasses bouffer par mon an azor. J'avoue que je préférerais. On va attendre de récupérer notre énergie. Et bingo, on a le mouton, on le ramène directement à notre alozon, on va le tuer. Et on va lui offrir sa viande. Extrêmement content, les boys. Premier gros timing, je pense. Le premier gros timing de cette série. Là, on est sur du concret. Là, on est sur du concret. Il y avait peut-être eu la wyvern, mais même là, c'est pas vraiment un timing, entre guillemets. Je considère pas la wyvern comme vraiment un timing. C'est plus... C'est plus aller voler des oeufs. Ça veut pas dire que c'est pas dur, mais... C'est pas officiellement un timing. Dans ce style-là. Alors, on va le tuer. On va le tuer. Allez, hop. Boum. Et de 1, on va juste faire attention pour pas envoyer une flèche à notre alozaure. Ça serait un peu... Ça serait un peu con. Et voilà. On récupère masse de viande de mouton. On va en avoir. C'est sûr assez. Le timing devrait se passer hyper vite. Tabarnouche. Ça nous donne donc bien de viande de mouton. Et on va lui passer, Yann. On va pas dire non. Où c'est que je peux accéder à son inventaire? On va ouvrir la porte. Peut-être que ça va nous aider à accéder à l'inventaire. C'est au niveau de ses pattes. Pourquoi pas? On va mettre viande. Et voilà. Et ensuite, boum. On transfère tout. Il va... Même là, il va en avoir en masse assez. Comment ça se fait que j'en ai autant, par exemple? Autant de viande de mouton. On va tout récupérer. On va mettre la fourrure dans notre argentavis parce que ça pèse quand même plutôt lourd. On va... Argentavis... On va encore augmenter ceci. On va encore augmenter la vitesse parce que j'aimerais bien avoir un argentavis qui est plutôt vite. Ça pourrait être nice. J'en ai jamais eu. On va mettre la viande de mouton dedans. même s'il risque d'en manger un peu. C'est pas bien, bien grave. On en a en masse. Mais j'aimerais bien pouvoir avoir le temps de les faire cuire comme ça pour les prochains tamings de carnivores. Ça pourrait être vraiment super utile. Alors, les boys, en un coup de mouton ou deux, il s'est pris 43,1% d'apprivoissement. Ça ne devrait pas prendre extrêmement de temps. On va se faire une petite ellipse et on se retrouve directement quand notre beau alozaure va être tamé. Let's go! Vous avez apprivoisé un alozaure qui est normalement niveau 224, les boys. Taming parfait. Parlez-moi de ça. Tellement content. Alozaure niveau 224, les boys. En plus, j'ai checké pendant qu'il était en train de se tamer si, tout simplement, ça prend beaucoup de ressources pour crafter sa selle et pas du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est genre vraiment pas. Ça prend, je pense, genre 30 lingots de métal, 350 de pots et il me semble 170 de fibres. Bref, ça coûte vraiment pas cher. Alors, on va retourner à la bosse. On va se craft une selle d'alozaure et on va se laisser là pour la vidéo d'aujourd'hui. OK, les boys. Alors, on se retrouve directement à la bosse. On vient... Je vais tout juste... d'arriver. On va aller se poser. On va libérer notre alozaure de sa cryopode et on va aller se faire une petite selle d'alozaure. Je suis hyper content. Alors, au début, je vais pas pouvoir le level up, la level up, plutôt, parce que c'est une femelle. J'ai pas la level up au début parce que ça va... Elle va nous servir... Ah, OK. Les bosse de texture. Merci. Elle va nous servir plus tard à faire du breeding. Alors, j'ai ultra hâte d'avoir un mâle au niveau 145 ou 150. J'avoue qu'un autre niveau 150, ça pourrait être vraiment hyper nice. Comme ça, on pourrait mixer tout. On pourrait faire du breeding et se créer une vraie meute. Ça pourrait être juste incroyable. Alors, lingots de métal, il m'en faut vraiment pas beaucoup. Ça, ça va être en masse assez. Ça, il nous faut de la fibre, de la peau. On devrait tout avoir dans ce grand armoire de stockage-là. Et voilà, on prend un stack de fibre au complet, deux stacks de peau. Ça devrait être en masse suffisante. Mais est-ce que ça se craft sur nous ou non? Ça se craft dans l'atelier. Ça se craft tout simplement dans l'atelier. On va tout déposer. Tellement, j'aurais dû laisser les lingots-là. Alors, malheureusement, la viande de mouton, je viens de se penser, mais elle ne va pas vraiment toffer très longtemps parce que je n'ai pas encore de grille industrielle. Tout ce que j'ai pour faire cuire ma viande, c'est des feux de camp. Et puisque ça se stack en slot de 1, bien, tout simplement, ça me prendrait beaucoup trop de temps pour tout faire cuire. Les viandes de mouton, il faudrait que je les enlève à chaque fois. C'est quand même pas très agréable. Alors, je pense qu'on va le mettre dans le frigo. Ça va durer un peu plus longtemps, mais pas tant que ça. Et voilà, celle d'Alasor, on se la craft. Ça va prendre un petit bout. Alors, on va le mettre directement dans la montre de ce cache. Même là, on n'a pas vraiment de place. On va mettre ce qu'on peut. Est-ce que ça va durer vraiment très longtemps? Ça va durer 44 minutes. Je ne vais pas avoir le temps vraiment. Bon, ça va être là. Ça va nous faire de la viande périmée, malheureusement, je pense. On pourrait peut-être voir aux alentours qu'est-ce qu'on pourrait thème. Mais au pire, ça sera dans une autre vidéo, pas dans celle-ci. Alors, voilà. Voilier, voilou. On va poser la selle d'Alasor sur notre bébé. Juste ici. Et boum. Oh là là, je ne me souvenais pas que ça fait un boucan comme ça. Oh là 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 là. Ben, c'est normal que je ne m'en souvenais pas. C'est la toute première fois que je monte sur un Alasor tamé. ou une des premières fois. Alors, on va la mettre peut-être là. Non, on va la laisser en bas, je pense. La laisser en bas. Ça va être un peu bizarre si on la met en haut. Alors, on va la laisser en bas. Je ne sais pas vraiment de place où la mettre parce que, comme je vous ai dit, c'est quand même plutôt grand. On n'a pas vraiment de place ici. Alors, pourquoi pas voir dans les prochains épisodes un prochain déménagement pour une base plus grande. Bref, ils n'entendent pas de vous spoiler le reste de la série. Alors, les boys, moi, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Très bel épisode, d'après moi. Taming d'un castoroïde, Taming d'un alosaure. Vraiment, très bel épisode, très satisfait. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous l'avez émini, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ça me ferait énormément de soutien. Et moi, je vous souhaite bonne fin de soirée. Ciao tout le monde. Peace out. Petit bonus pour ceux qui ont resté jusqu'à la fin de l'épisode. On va sur un petit... OK, le brontosaure, je ne te gêne pas trop. On va sur un petit unboxing. Avitaillement, 100% rouge. Qu'est-ce qu'on... Oh! Oh my god! Les boys! Damn, bro! Damn! Arc à poulies violées! Arc à poulies épiques, les boys! Oh my god! Tellement surpris, tellement contents. Ben, let's go! Ça va faire un petit bonus pour la fin de l'épisode. Alors, je vous dis vraiment de chance cette fois-ci.